Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une vidéo lyrique effrayante en utilisant du texte combiné avec la technique du fond vert dans Filmora 10. Restez avec nous ! Tout d'abord, commençons par filmer les clips vidéo dont nous avons besoin. Prenez un morceau de papier vert et un marqueur de couleur sombre. Alors, vous pouvez vous les procurer dans n'importe quel magasin de fournitures de bureau. Choisissez la chanson que vous allez utiliser comme musique pour cette vidéo, puis trouvez les paroles sur internet. Nous allons filmer les paroles écrites sur le papier, ligne par ligne, un peu plus tard. On écrit maintenant les paroles sur du papier vert. Assurez-vous que les lettres soient suffisamment grosses pour être clairement visibles dans la séquence vidéo lors du montage. Je vais laisser suffisamment d'espace entre chaque ligne sur le papier pour qu'il soit plus facile de passer d'une ligne à une autre plus tard lors du montage. Si les paroles que vous utilisez sont longues, n'hésitez pas à utiliser plusieurs morceaux de papier. Ok, alors une fois les paroles bien couchées sur le papier, filmons-les. Alors je vous suggère pour ça de jouer la musique en même temps lors du tournage de manière à ce que vous puissiez passer de parole en parole en synchronisant le mouvement de la caméra avec la musique. Révisez vos séquences pour vous assurer que vous avez filmé les paroles correctement. Vous aurez probablement besoin de quelques essais pour que le mouvement soit aussi précis et ponctuel que possible. En faisant cela, vous vous faciliterez le travail lors du montage. Allez, voyons voir à quoi ressemble le clip avec la musique. Ok, maintenant que nous avons la vidéo, filmons un arrière-plan effrayant que nous superposerons sous les paroles. Vous pouvez également utiliser des vidéos de stock effrayantes. Assurez-vous simplement d'avoir la licence pour les utiliser. Bien, une fois que vos deux vidéos, paroles et arrière-plan, sont prêtes, importons-les dans Filmora 10. Glissez la vidéo d'arrière-plan sur la première piste vidéo de la timeline. Ajustez la séquence de clips selon vos besoins, puis faites glisser la vidéo que vous avez travaillé avec les paroles sur la deuxième piste vidéo. Puisque nous avons enregistré la musique en même temps, nous aurons de l'audio dans cette vidéo, le truc, c'est que nous n'en aurons pas besoin. Nous pouvons donc le supprimer. Faites un clic droit pour détacher l'audio de la vidéo et supprimer le clip audio. Assurez-vous que le clip d'arrière-plan est aligné sur la fin de la vidéo des paroles. N'hésitez pas à accélérer ou ralentir les clips vidéo pour que leur fin corresponde entre elles. Maintenant, enlevons le vert du clip des paroles. Double-cliquez sur la vidéo dans la timeline, rendez-vous dans les paramètres vidéo en haut à gauche et trouvez la section Chroma Key. Cochez la case pour activer l'effet. Alors à ce point du tuto, la couleur verte doit avoir été supprimée presque complètement. S'il reste des résidus de vert qui n'ont pas été masqués, cliquez sur l'outil pipette situé juste ici. Sélectionnez le reste de couleur et supprimez-le une seconde fois. Les paramètres de la section Chroma Key peuvent également être utiles si vous souhaitez améliorer l'effet d'écran vert. Essayez d'utiliser les curseurs de décalage et de tolérance pour nettoyer le texte. Vous pouvez toujours ajuster l'échelle, la rotation et l'opacité des vidéos en double-cliquant dessus pour modifier ces paramètres dans la section Transformer. Lorsque toutes les vidéos sont prêtes, glissez la musique dans la piste audio et synchronisez-la avec la vidéo. Comme nous avons filmé avec la musique en fond, la synchronisation devrait être simple. Vous pouvez également ajouter plus d'effets pour rendre votre vidéo encore plus effrayante. N'hésitez pas à ajouter des effets sonores ou même à superposer des filtres ou des superpositions, vous pouvez découvrir plus d'effets sur filmstock.wondershare.fr. Les effets sonores que nous avons utilisés dans cette vidéo peuvent être tous trouvés grâce à l'abonnement standard de filmstock. Bon, voyons voir le résultat. Parfait ! Avec Halloween qui approche, allez-vous utiliser cet effet dans une vidéo ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur la chaîne. Restez créatifs, nous on se dit à la prochaine !